Générique Bonjour à messieurs les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que le Congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. Ça va ? Ça va malgré la douleur qui persiste, mais nous recevons quand même les soins appropriés. Yuman Rathioj acquise en tout cas les rebelles M23 de meurtre, exécution sommaire et viol. Il faut préciser que depuis la fête de l'année 2022, les rebelles M23 soutenus par le Rwanda ont commis des meurtres, des viols et d'autres crimes de guerre manifestes dans l'Est de la RDC, qui a déclaré Yuman Rathioj dans un communiqué publié hier mardi en Nairobi au Kenya. Des attaques par armes explosives menées dans des zones habitées dans la province de Nouveau qui vont tirer et blesser des civils, endommager des infrastructures et exacerber une crise humanitaire déjà catastrophique poursuit ces communiqués. Il y a plusieurs choses en fait, mais on se limite par l'espoir. D'abord, on commence un peu ces rapports. En fait, cette organisation commence à devenir petit à petit une organisation fiable. Parce que beaucoup de gens disaient que non, Human Rights World, c'était contre Kabila, c'était contre, contre, contre. Et il y a les moments où nous aussi, même les militants, on ne comprenait plus. Mais quand même, on comprend, les informations qui sont en train de fournir, ce sont des informations fiables. Parce que personne ne peut réfuser que les A23 n'ont pas massacré, n'ont pas violé. Et aussi, personne ne peut réfuser que les A23 ne sont pas soutenus par Kigali. Maintenant, honte à certains Congolais qui ne comprennent pas les dangers qui plaignent sur la RDC. Honte à ces Congolais-là qui défendaient. Imaginez, Human Rights World, au moins 80% ce sont des étrangers. Mais qui donnent une vraie version sur ce qui se passe, que certains Congolais ne parviennent même pas à donner. Mais aussi, je crois qu'on ne peut pas se limiter seulement à des rapports. Il faut qu'il y ait des réactions rapides pour mettre fin à cette hémorragie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été écrites sur le Congo. De violation en violation, mais jusqu'à là, rien n'est fait. C'est que nous voulons voir les gens produire des rapports, mais d'autres instances doivent s'inspirer de ces rapports. Les maîtres et viols commis sans relâche par le M23 sont favorisés et soutenus par le soutien militaire que les commandes rwandais apportent au groupe armé. Les maîtres et rebelles ont affirmé Clémentine de Montuyo, chercheuse aussi de la division afrique de Human Rights World, qui ajoute que les Congois et les Rwandais ont tous, dès l'obligation de traduire en justice, les commandes du M23 pour leurs crimes, ainsi que tous les responsables rwandais qui les soutiennent. Non, les Rwandais ne peuvent pas traduire en justice, bon en fait c'était ses propos, mais les Rwandais ne peuvent pas traduire ses éléments en justice, ce sont ces garçons envoyés ici, et ce sont ces militaires qui opèrent sous le label des 1-23. Moi je crois que c'est chez nous, nous devons accélérer tout ce qu'il faut pour que nous puissions mettre pression sur le plan international, à cette dite cour pénale internationale, pour suivre ses auteurs. Vous savez-vous que depuis les années 2004, 1994, 2013, il y a les gens qui ont eu l'amnistie, qui va comme ça, puisqu'ils étaient sous la protection de certains politiciens. Mais aujourd'hui la population, nous avons compris, toute politique qu'on managera à l'encontre de la volonté de cette population, ils nous verront sur leur chemin. C'est à nous de multiplier nos efforts, c'est à nous de nous concentrer à l'intérieur pour voir comment est-ce qu'on peut gagner cette bataille. On ne va plus accepter que nous puissions cohabiter avec celles-là qui ont violé nos soeurs, nos mamans, nos petites soeurs. Et d'ailleurs c'est pourquoi moi je me dis, hier j'ai vu un communiqué, je ne sais pas si tout le monde l'a lu, de l'Union Européenne condamnant les messages de haine, tout ça, tout ça. Moi je me demande, comment ne pas haïr celui qui a violé ma petite soeur ? Comment aimer celui qui a tué mon grand frère ? Comment aimer celui qui moi-même, j'ai vu comment inventer une femme enceinte ? Comme ce qui s'est passé, c'était à Kibiriz, je crois si je ne m'avise, où un enfant pleurait comment est-ce que sa maman, on avait déchiré la ventre de sa maman. C'est terroriste toujours, voyez-vous. Et c'est documenté, c'est prouvé. Mais ces gens, au lieu d'aider les gens à vivre en paix, ils nous viennent avec des communiqués. Mais quand même, je soutiens ces rapports de Human Rights Watch, et que tous nous devons partager pour voir si ça va atteindre les portes-paroles des 1.23. Monsieur Antonio Guterres, qui disait que les 1.23, ils ont des armes domestiquées, uniquement que pour nous faire taire, comme ils le faisaient en 2013, afin que la population puisse fuir et laisser ces gens récupérer la ville de Goma. C'est que nous sommes tous appelés à l'unité, et c'est dans l'unité que nous allons mettre fin à cette histoire. Je crois que nos politiciens devraient mettre leur guéguerre politique à côté, pour voir d'abord l'intérêt général, qui est l'intérêt de cette population qui vous a toujours élit. Il y a un deuxième rapport, d'ailleurs, que je viens de lire, on vient de publier tout à l'heure, d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes le 14 juin, n'est-ce pas ? Exactement. Un autre rapport de Human Rights Watch, en tout cas, titre à la ligne, des fausses communes attribuées au M23 soutenu par le Rwanda. L'épreuve des crimes de guerre manifestes commis à Kichiche devrait être préservé, dit Human Rights Watch. En tout cas, on voit tout un rapport qu'on va peut-être exploiter tout au long de la journée. Mais on a aussi ces rapports qui réagissent sur les massacres de Kichiche. En fait, il y a beaucoup. Lorsqu'on dénonçait comment plus de trois Saïdi individus, des citoyens lambda, ont été massacrés, au nom des velléités expansionnistes, ils ont été poursuivis uniquement, puisqu'ils ont refusé d'adhérer dans ce mouvement. Et c'est pourquoi ils avaient égorgé. Ce crime, moi, je crois que ça ne doit pas rester impuni, puisque Kichiche plaire, ce n'est pas Kichiche seul. Même ici, à Kibumba, il y a d'autres fausses communes qui seront découvertes. La bonne attente, que la paix soit rétablie. Et tout le monde, je crois, ces mêmes chercheurs vont s'y rendre et vont trouver encore d'autres réalités. Vraiment, trop, c'est trop. L'ARD a déjà perdu plus de 13 millions d'habitants. Plus de 13 millions d'habitants. Et personne, que ce soit nos politiciens, que ce soit la communauté internationale, que ce soit cette fameuse Union européenne, que ce soit la maudite Union africaine, personne ne se soucie de ce que nous vivons en RDC. Et nous, ce que nous sommes nous-mêmes est notre Dieu. Mais nous devons mettre en fait à cette histoire. On ne peut pas accepter. Et puis, chose grave, les jeunes, nous sommes restés dans les louengues. Nous sommes restés distraits par la musique. Et qu'elles ont des musiques maintenant ? Nous sommes restés dans la distraction notoire, tant que nos mamans, nos petites soeurs sont violées. Et c'est pourquoi, moi, je crois que la participation de tout le monde, que ce soit une guerre participative, où moi, je dois participer comme espoir, toi comme journaliste, l'autre comme... Tous nous devons participer pour mettre fin à cette histoire. Si on ne se soulève pas tous dans l'ensemble, les gens vont écrire, les gens vont dénoncer, mais personne ne parlera de nous, puisque nous-mêmes, nous ne voulons pas parler de nous. Alors, qu'est-ce qui doit être fait, Moïno ? Normalement, il faut qu'il y ait des poursuites judiciaires pour que les auteurs de ces histoires soient punis. Aussi, il faut savoir que s'il n'y a pas de poursuites judiciaires, il y aura toujours cette vive tension qui va résister. C'est que la meilleure façon d'éviter des messages de haine, la meilleure façon de cohabiter ensemble, comme le ministre de la Défense a dit, la meilleure façon de nous unir, c'est de poursuivre ces criminels qui sont entre nous. Et c'est poursuivre ces criminels soutenus par les Rwandais. C'est de poursuivre ces mercenaires rwandais qui sont sur les sols congolais. Et c'est là ce qui doit nous aider. Mais aussi, c'est cette conscience collective que nous devons prendre. On ne peut pas laisser seulement la guerre aux effardessés, on ne peut pas laisser seulement la guerre aux chefs de l'État, on ne peut pas laisser seulement la guerre aux ministres. Les députés, tout le monde, nous devons prendre part dans cette guerre. Nous devons éveiller nos compatriotes, nous devons prendre notre destin à main. C'est de combattre une fois pour toutes et au fait de mettre l'ennemi à l'extérieur. Puisque si rien n'est fait, demain, après, demain, vous allez comprendre, il y a eu encore amnistie, il y a eu encore je ne sais pas quoi, il y a eu encore je ne sais pas quoi. Vous vous êtes tous ignorés comment est-ce que Kabil avait accordé l'amnistie à certains belligérats des 1.23. Or, tous, nous savons comment est-ce qu'ils avaient violé dans les Routour, dans les Massissis, et même ici, encore dans les Niragongo. Mais eux étaient amnistiés. Moi, je me demande, quelle est la pensée de ces victimes des 1.23 de 2013 ? C'est puisqu'ils avaient été amnistiés, et comme ils ont été amnistiés, ils savent que nous allons revenir et demain, après, demain, on va encore aux amnistiers. C'est pourquoi on ne peut pas accepter qu'au nom de la paix qui ne vienne pas, qu'on puisse couvrir les infractions qu'on ne peut pas couvrir. On ne peut pas accepter que les droits humanitaires internationaux soient violés au nom de la paix et la paix qui ne dit même pas ce dernier mot. D'accord, merci beaucoup. On va marquer une virgule et puis on va revenir sur ce même sujet. Nous allons vraiment décortiquer un peu ces rapports. Le rendu public sémanté par Human Rights Watch, et on va revenir sur plusieurs témoignages des personnes interrogées par cette organisation. Mais avant cela, on se rend d'abord à Calé et nous revenons sur votre mobilisation. Où en êtes-vous, espérons-nous ? Exactement. Aujourd'hui, il faut qu'on précise la date. Aujourd'hui, c'est mercredi le 14. On avait lancé notre mobilisation. Hier, maintenant, nous allons aller dans les deux mois, si je ne m'avise. La mobilisation portait sur notre demande qu'on avait lancée à nos compatriotes. de l'intérieur comme de l'extérieur, pour qu'ils puissent nous aider à aller donner le sourire à nos compatriotes de Calé. Il y a quand même quelques compatriotes qui ont contribué, qui ont fait un geste. Il y a d'autres qui ont promis qu'ils vont faire quelque chose, mais qu'ils n'ont pas encore réalisé. Mais ceux-là qui ont réalisé, nous sommes toujours dans les 1 600. Mais hier, on a eu 40 000 francs. Il y a notre compatriote qui nous appelait, il nous a envoyé 40 000 francs comme contribution. C'est que nous avons le 1 600 et 40 000 francs. Ce qui fait 60 000 francs, puisqu'il y a aussi 20 000 francs qu'on avait envoyé à Lubumbashi. C'est que si on peut convertir en termes de dollars, c'est que c'est 1 600 et 30 dollars déjà. Nous avons 1 600 et 25 000 le taux du jour. Alors, nous avions dit à nos compatriotes que nous devons partir à Calais et d'ici demain, c'est demain le 15. Mais vu les attaques qu'on a été victimes, c'est que nous serons obligés de partir le samedi. C'est samedi, en fait. Effectivement. Mais les achats de vivre... On doit commencer demain. Le vendredi, plutôt. Demain, c'est jeudi. On commence le vendredi. Mais dans l'entretemps, puisqu'ici, chez nous, c'est plus mieux d'aller au marché le vendredi pour que vous puissiez faire l'achat d'une manière un peu calme. Mais que cela ne tienne, il y a ceux-là dans les deux jours qui peuvent encore faire quelque chose. et ça va nous aider toujours puisque, comme vous savez, d'ici et à Calais, ce n'est pas moindre. Il y a beaucoup... Il faut que nous puissions réserver les billets et autres choses. Et nous ne savons pas si nous allons partir aller et retour. C'est-à-dire que nous attendons toujours. Celles qui ont promis, s'ils peuvent encore réagir, ça va toujours nous aider. C'est un peu ça, en fait. Alors, ça c'est parce que les gens peuvent toujours contribuer ou bien quoi ? Celles-là qui peuvent encore contribuer, nous n'avons pas encore fermé la porte pour la contribution. Vous pouvez nous contacter à nos coordonnées. Nous sommes ici les 09-66-4208. Vous pouvez contribuer à ces numéros. De même que vous pouvez envoyer à notre nom, Espoir Mounouka, et on va recevoir. D'accord. Merci, Espoir Mounouka. Les numéros, vous l'avez donné ? D'accord, super. On revient sur ce rapport de Human Rights Road. Des témoignages indiquent que les combattants de M23 ont tiré des membres civils et capturés des membres des miliciers après la fête des combats en novembre et après qu'ils se sont emparés du village. Un homme capturé par le M23 a décrit la série des merdres commis par les combattants. « J'ai vu quatre cadavres des voisins à côté de ma maison, un peu plus loin, dans le village. Ils ont tiré un homme de la tribu chi et ont recouvert son corps avec une couverture pour les cacher. À côté, quand nous sommes arrivés au marché, j'ai vu un voisin ainsi que sa femme et son fils. Ils ont tiré les deux hommes et laissé la femme. Ils ont continué et ont trouvé une maison avec trois hommes cachés à l'intérieur. Ils ont tiré avec l'air. Ensuite, nous sommes arrivés à l'église adventiste. Ils ont fait sortir tout le monde et ils ont exécuté. Il y avait peut-être une vingtaine de personnes. Mais ça, c'est triste. Ça, c'est un témoignage. Ce sont des témoignages qu'on peut lire dans un rapport. Dans ces rapports publiés, c'est mercredi matin par Human Rights. Nous encourageons quand même nos compatriotes aussi à la lecture. Il faut lire ces rapports. Ça va nous être utile davantage pour comprendre quel est le mode opératoire de ces terroristes. Et c'est là qu'ils disent qu'ils ne font pas plaire les 23 terroristes. Est-ce que ça, ce ne sont pas des actes pirement terroristes ? Mais on ne peut pas refuser qu'ils ne sont pas des terroristes. Maintenant, messieurs les journalistes, moi, je crois que c'est assez. Trop, c'est trop. Et nous avions entendu, nous avions lu, nous voyons des publications d'ici et là. Mais pourquoi la communauté internationale ne veut pas réagir ? Oui, ils ne veulent pas réagir puisqu'ils sont... C'est eux qui soutiennent ces voyous. et ils pensaient que pour mettre pression à la population congolaise, nous allons venir avec terreur comme nous avions toujours venu. Moi, premièrement, je félicite la population de voir que il y a toujours nos compatriotes qui sont encore acquischés. Ils ont résisté. Ils ont refusé de fuir. Même sur les massacres, ils ont refusé de fuir. Nous félicitons toujours aussi la population de la ville de Goma qui ont résisté face à cette histoire, à ces menances de jour au jour, aux intimidations qui viennent d'ici et là. Et nous demandons maintenant aussi aux autorités de s'approprier ces rapports et porter tous ces rapports pour que tout le monde, pour que toute la population puisse comprendre ce qui se passe, pour que l'humanité par entière puisse comprendre ce qui se passe chez nous, comment est-ce que nous sommes égorgés comme des bêtes et personne n'en parle. De deux aussi, même si nous disons que les autorités puissent s'approprier ça, on demande aussi à la population de s'approprier aussi ces rapports, de bien lire et bien comprendre, même si nous n'avons pas de problème avec la population rwandaise, mais comprenez que certains manipulés par Kagame, ils arrivent ici, ils nous massacrent, ils nous tuent. Nous n'avons pas de problème avec eux, mais ils arrivent, ils nous tuent. Et lorsque je parle d'eux, je parle du régime de M. Paul Kagame, puisque les citoyens lambda, en principe, nous n'avons pas de problème, mais les régimes qui arrivent, qui envoient ces militaires ici chez nous pour nous massacrer. Mais nous devons prendre aussi conscience, nous devons soulever la population, jeunes, enfants, personnes de 3e âge, tous comprenons que notre pays est en danger. Et comme la République est en danger, nous devons combattre. J'ai vu en Ukraine, j'ai vu les femmes prendre les armes en Ukraine, puisque leurs enfants sont massacrés, ils ont dit non, nous devons aussi nous soulever. Comme ici chez nous, nos petits frères, nos grands frères. Imaginez même, j'ai vu une vidéo d'un enfant de 12 ans qui a été violé ici, à Kichang. Je l'ai parti. Par les 1.23 lorsqu'ils étaient à Kichang. Voyez-vous ? C'est qu'ils ont beaucoup d'armes qu'ils utilisent pour se mettre erreur dans les chèvres de la population. Mais quand même, cette fois-ci, ils sont venus comme ils ont toujours venu, mais la population nous avions dit « Niette, nous recevons des menaces du jour au jour, nous-mêmes ici, la fois dernière, on a été victime d'une attaque. Oui, c'était pour nous faire taire. Mais je vous dis, nous n'allons pas lâcher prise. Nous savons que la mort est là, on cohabite avec. Et on doit mourir le jour où Jésus a dit « Tu vas partir et quitter cette planète. » Mais ce n'est pas le jour que l'individu s'est fixé. Et leur intention était de nous ôter la vie. Mais dis à Dignette, on te protège toujours, mon fils, puisque vous faites votre travail et vous ne faisiez que défendre votre patrie. Nous, on a toujours prôné cet amour, on a toujours prôné la cohabitation pacifique, mais on ne prendra jamais la cohabitation avec un agresseur. Ça, les gens doivent oublier. Si les gens attendent que mon jour, moi, je dirais que les 1,23 puissent vivre ici et que non, jamais. C'est pourquoi nous, on s'est dit que celles-là qui sont en train d'intimider le gouvernement de mettre ce voyou ici tout près. Non. Avant que le pire n'arrive, le gouvernement devrait, dans l'urgence, réorganiser cette jeunesse et doter la jeunesse des armes pour que la jeunesse puisse protéger l'intégrité du territoire national. Non, ça doit arriver. Que le gouvernement vous donne des armes. Ça doit arriver. Non, ici, c'est pas... En fait, on est dans un État où il y a des lois. On ne refuse pas. Mais la Constitution l'autorise. Nous sommes en agression. La Constitution l'autorise. C'est que si les autorités ne font plus ça, ça veut dire qu'ils sont en train de nous distraire. Ils doivent doter à la jeunesse les armes pour protéger l'intégrité. Des armes et à fait... Tout ce qu'il faut comme armes pour protéger l'intégrité du territoire national. Nous appelons les jeunes d'intégrer l'armée, la police, l'ANNR. Ça se comprend quand même. Mais aussi, non, il faut qu'il y ait un service des réservistes. Que les jeunes soient formés. Nous sommes en agression. Mais qu'attendent nos autorités pour comprendre que nous sommes en agression ? Vous avez vu le ministre de la Défense à Goma. Oui, effectivement. Ça ne vous dit pas quelque chose. Non, oui, ça nous dit quelque chose. Comment est le mouvement citoyen ? Non, il était venu uniquement pour s'inquiéter de la situation. exactement. Il n'avait pas assez de temps. Il devrait vous laisser voir de lui donner tous ses fonds. Je crois qu'il n'avait pas. Non, on avait donné à son prédécesseur Kabanda. Je crois qu'il avait eu des mises de prise. Mais lui, il a une expérience. Il y a nos collègues qui sont à Kichassa. Je crois qu'ils vont les rencontrer là-bas. Vous êtes terrible. Non, c'est au nom de la patrie. Nous n'avons pas d'autres pays. Vous savez, il y a... Mais parmi l'équipe, il devrait être là quand même, est-ce pas ? Oui, je devrais être là, mais j'avais aussi d'autres préoccupations. Vous savez, c'est d'importement les chefs de l'État peuvent vous recevoir. Non, il y a encore du temps. On se prépare et on devrait rejoindre nos compatriotes à Kichassa. Mais vu les hérésies qu'avait dit notre petit garçon et non ça, on devrait être là pour suivre la question sur le terrain. Alors, les gouvernements, ils ont un devoir de doter, de former la jeunesse sur la manipulation, l'utilisation des armes d'une manière accélérée puisque l'ennemi ne dorme pas. L'ennemi est à côté, l'ennemi se prépare. Même les ministres sont revenus sur ça. Dans le conseil des ministres, que non, les Rwandais forment ces terroristes RDF, ils vont les déverser ici pour attaquer la ville de Goma. Mais vous voulez que nous puissions encore fuir ? Or, la jeunesse est déterminée pour protéger l'intégrité du territoire national, doter-nous des moyens conséquents et nous allons combattre. Qu'on nous laisse combattre, la guerre va finir. Si on nous freine de ne pas combattre, c'est qu'elle aussi s'occupe plus. C'est que tout celui-là qui va décourager le gouvernement dans la formation de la jeunesse et une formation accélérée, c'est que lui aussi il est complice. Les gens doivent comprendre que nous ne sommes plus cette population de 2004 qu'on a intimidé et on tient quelques personnes, ils vont avoir peur et d'office, ils vont fuir. Combien de menaces qu'on en a eu ? Mais on a résisté. Et nous sommes partis même sensibiliser la population dans les Massicis, dans les Kiboumba, résister. S'il vous plaît. Merci Espoir. On va juste finir par ce message. Je voulais que tu places aussi à moi là-dessus. en tout cas, le déplacement à Goma, hier mardi, l'envahir spécial du peuple, le cardinal Louis-Antonio Tangli, a appréché le message de paix et a appelé en tout cas à une justice fondée sur la vérité et le pardon. Il a aussi appelé le chef d'État de la région, y compris le Rwanda, pays agresseur, à signer pour que la paix, en tout cas, puisse revenir dans l'Est du Congo. C'est un bon message, mais malheureusement, c'est embourbé par l'hypocrisie. Le pape, lui seul, était à Kishasa, il avait condamné, mais après, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Rien. C'était dire pour dire. Et lui aussi, je ne crois pas que ce message ait même l'impact. Le vrai message qu'il devrait dire et ce qu'il devrait faire, c'est de dire à leur partenaire puisque la RDC compte aujourd'hui plus de 44 millions de chrétiens catholiques d'après ce que les gens nous disent. Alors, il fallait avoir pitié de ces chrétiens qui souffrent, les chrétiens qu'on égorge du jour au jour. Les chrétiens, on dirait que Dieu nous a oubliés or nous prions tous les mêmes dieux. Moi, je crois que les délégués du pape et les représentants du pape devraient dire et envoyer même à leur partenaire de cesser les hostilités au Congo. Parler de la justice forte et de pardon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire. Le pardon, dans quel sens ? Je ne sais pas s'il faut pardonner celui qui a violé ta mère, celui qui a tué ton petit frère, ou bien il faut combattre pour te venger, ou bien il ne parlait pas de la justice de Dieu. Prochainement, on revient sur Calé, s'il vous plaît, Damoë, dites-moi une minute, s'il vous plaît, pour finir. Nous avions lancé la mobilisation pour mobiliser quelques fonds en fait d'assister nos compatriotes de Calé. Heureusement, certains de nos compatriotes ont fait quand même un geste, ils ont contribué. D'ici là, nous allons partir pour faire les achats des dons que nous allons amener à nos compatriotes de Calé. on devrait partir ce vendredi, malheureusement, comme nous avons encore quelques douleurs, nous n'allons pas partir ce vendredi. C'est qu'on doit partir le samedi, puisque nous espérons qu'on aurait déjà fini nos soins. Alors, mais pour celles-là qui peuvent encore faire un geste, vous pouvez toujours envoyer sur nos coordonnées, les 0 9 nonandé 66 42 08 09 nonandé 66 42 08. Merci beaucoup, madame. De même que, vous pouvez envoyer à Nono, c'est Espoir, mais nous n'avons pas et facilement, nous allons les recevoir. D'accord, merci. Et à demain, mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardé. On s'est fixé rendez-vous demain. Demain jeudi, on va réaliser la dernière émission. C'est là où on va boucler avec la modernisation. Je pense, vendredi c'est mieux parce que c'est après l'émission, on peut même aller directement faire les achats parce qu'on réalisera une émission spéciale pour donner un compte rendu par rapport à tout ce qui a été fait parce qu'on sera avec la presse qu'on va tout filmer et diffuser. Exactement. Montrer la bravoure et le soutien de tous ces Congolais qu'ils ont affichés, montrés à leur compétition et décalés. Merci, mesdames et messieurs, nous avons regardé ce fixe rendez-vous demain. En fait, j'ai un message quand même que 10 secondes, c'est beaucoup. Je remercie quand même nos téléspectateurs, celles-là qui nous ont soutenus quand on a été attaqués. C'est là après l'émission d'hier puisque c'est hier que nous l'avions dit dans l'émission. C'est là qu'ils nous ont appelés pour le message de compassion. Merci pour les soutiens, mesdames et messieurs. Au revoir, nous sommes très contents. Bonne journée à tous et à toutes. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada